Coucou les filles c'est Ursula, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage et aujourd'hui je vais vous proposer plein d'astuces et de conseils pour réaliser un maquillage de fête c'est celui que je porte ici maintenant, j'espère qu'il vous plaît parce que je vais vous montrer comment le réaliser, n'hésitez pas à vous en inspirer et à piocher un petit peu dans mes conseils pour réaliser votre propre maquillage pour les fêtes Alors j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà unifié mon visage j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et correcteur maintenant je vais passer au maquillage des yeux donc j'ai commencé par appliquer une base, base à paupières, transparente qui va me permettre de fixer mon maquillage pour que ça tienne vraiment toute la journée ou toute la soirée éviter qu'il ne file dans les plis donc j'en applique sur la paupière mobile je remonte également un petit peu en creux de paupière il faut voir que je l'éteins les doigts vous pouvez bien évidemment appliquer ici au pinceau mais je trouve que c'est un peu plus facile au doigt et c'est aussi beaucoup plus rapide je vais en appliquer aussi un tout petit peu au niveau inférieur parce que je sais que je vais appliquer des fards à paupières ici estampez bien parce qu'on n'est pas du tout censé voir ce produit je vais maintenant appliquer un fard crème celui-ci qui est un marron je prends un pinceau relativement plat mais qui dirait une petite épaisseur pour pouvoir appliquer précisément la matière en fait vous voyez j'avais pris directement la matière avec la pointe de mon pinceau je vais appliquer la couleur au niveau du coin extérieur je remonte un tout petit peu dans le creux de paupière et je vais également appliquer cette même couleur au niveau du coin intérieur pareil je remonte un petit peu dans le creux de paupière je rejoins le creux de paupière ici je prends un autre pinceau pour pouvoir bien estomper bien diffuser la couleur donc je fais des petits va-et-vient et également des mouvements circulaires vous voyez j'ai créé un pinceau un petit peu plus fluffy un peu moins dense c'est important de bien estomper les contours je rajoute un tout petit peu de couleur ici comme vous pouvez voir je laisse un espace central ici où je vais venir appliquer une couleur un petit peu plus claire pour terminer avec mon marron avant de passer au deuxième oeil je vais utiliser un pinceau beaucoup plus précis que celui-ci je vais appliquer la couleur au niveau de ma paupière inférieure au niveau du coin extérieur je vais faire tout mon ras de cil ça va me permettre d'intensifier un petit peu son maquillage et je remonte pour rejoindre la paupière supérieure donc là je remonte de manière assez nette parce que j'ai envie d'un résultat qui soit relativement graphique voilà je reprends mon pinceau de départ qui était un petit peu fluffy donc avec une petite épaisseur mais beaucoup moins épais que le deuxième que j'ai utilisé il va me permettre d'estomper un tout petit peu un peu le ras de cil mais de manière vraiment naturelle comme ceci je vais faire exactement la même chose de l'autre côté comme je vous l'ai dit j'ai laissé un petit espace au niveau central pour appliquer une couleur un petit peu plus claire même beaucoup plus claire et beaucoup plus lumineuse il s'agit d'un doré qui est également un fard crème qui va donc me servir aussi de base pour appliquer ensuite d'autres fards je dépose la matière au niveau central donc j'en fais un petit repère par rapport à ma poupille j'essaye d'appliquer la matière vraiment juste au dessus de ma poupille et à peu près du même diamètre je peux en mettre un petit peu plus ça on a entendu j'ai la même chose de l'autre côté vous voyez là il suffit juste de déposer la matière en tapotant je n'avais pas fait des limitations très claires tout à l'heure c'était vraiment un premier rendu assez grossier parce que je voulais tout simplement laisser un espace avoir un petit repère mais c'est maintenant que je dois faire très attention à mon application et essayer d'être le plus symétrique possible je vais même remonter un petit peu au niveau du creux de paupière à une sorte de triangle donc cette couleur dorée va apporter beaucoup de lumière à mon maquillage et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un maquillage classique et un maquillage de fête je vais venir estomper les contours de cette partie centrale je garde le même pinceau je vais juste faire des petits mouvements de gauche à droite pour estomper la couleur si vous voyez que vous dépassez un tout petit peu plus dans mon doré vous pouvez reprendre le pinceau de tout à l'heure qui vous a permis d'estomper le marron et repasser dessus comme celui-ci je reprends du fard crème doré avec un pinceau plus précis et je vais venir l'appliquer en coin interne pour éliminer cette partie du visage personnellement j'aime bien quand c'est assez discret vous pouvez bien évidemment mettre plus vous voyez je l'applique principalement en coin interne inférieur maintenant je vais prendre des fards poudre j'ai une très jolie palette ici vous allez voir j'ai deux fards qui ressemblent à ceux que j'ai appliqué sur la paupière je vais utiliser le marron mais je ne vais pas forcément utiliser le doré parce que vous allez voir j'ai une arme secrète que je vais appliquer juste après donc je dépose la matière sur le marron donc je prends mon fard poudre marron et je le réapplique ici sur le fard que j'avais tout à l'heure ça va l'intensifier un petit peu plus ça va me permettre aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène plus estompé je vais ensuite prendre un pinceau encore plus fluffy un marron un petit peu plus clair qui ressemble pas mal à ma couleur de peau et je vais venir vraiment estomper les contours dans mon fard marron foncé que j'avais vu tout à l'heure donc ça c'est vraiment ce qui va me permettre d'obtenir un maquillage hyper bien estompé très fondu c'est ce qui fait la différence donc je fais à la fois des mouvements circulaires et des mouvements droits donc je remonte tout doucement comme ceci donc là vous pouvez voir la différence entre les deux yeux ce côté est beaucoup plus fondu que le deuxième ici vous voyez là j'ai une démarcation qui va parler jusqu'à moi donc je fais exactement la même chose de l'autre côté en commençant par déposer la couleur marron estomper un petit peu avec ce marron je vais prendre un spray fixant celui-ci je vais venir chiter mon pinceau bon ce n'est pas indispensable mais c'est vrai que là le temps de faire tout ça mon fard crème a peut-être déjà bien séché je vous ai sorti mon arme secrète donc c'est ce pigment c'est vraiment super joli pour les fêtes de sortir un pigment et de venir intensifier son maquillage avec donc je prends mon pinceau sur lequel j'ai appliqué du produit fixant je vais venir prendre un petit peu de pigment donc vous voyez c'est très 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 brillant vous allez voir que ça va apporter énormément de lumière et je vais venir l'appliquer sur ma couleur centrale sur mon doré j'y vais tout doucement pour être précise on applique exactement mon genou je ne veux pas forcément mettre trop non plus je veux qu'on voit quand même qu'il y avait un doré en dessous donc ça apporte des reflets supplémentaires je n'hésite pas à tapoter au doigt pour estomper vous pouvez voir la différence entre les deux yeux celui-ci est beaucoup plus lumineux il y a beaucoup plus de paillettes, de brillance de ce côté-ci je fais la même chose de l'autre côté vous pouvez si vous le souhaitez également en mettre un petit peu en point interne j'ai pas forcément envie de trop intensifier cette partie-ci je veux vraiment que la lumière soit concentrée au niveau de ma peau-père supérieure pour terminer mon maquillage des yeux je vais appliquer un petit peu d'eye liner je vais me faire un trait d'eye liner pas trop épais je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment bien appliquer son trait d'eye liner je vais maintenant appliquer un petit peu de mascara pour rétouffer mes cils et les allonger j'en mets au niveau des cils supérieurs et également intérieurs j'applique le mascara en partant bien de la racine des cils et en faisant des petits zigzags des petits zettes comme ceci tout du long et je fais également des petits traits pour étaler la couleur partout je vais maintenant appliquer un petit peu de blush je prends une couleur rouge orangé je vais bien l'appliquer sur mes pommettes et je remonte vers le haut de l'oreille j'en mets pas beaucoup parce que mon maquillage est assez chargé au niveau des yeux mais j'ai vraiment envie que l'accent reste dessus en plus je vais mettre un très joli rouge à lèvres ensuite donc je mets pas trop trop de blush mais il faut quand même rehausser le teint on termine ce maquillage par les lèvres j'ai décidé d'appliquer un rouge à lèvres rouge parce que je trouve qu'on reste quand même dans des tons assez neutres au niveau de mon maquillage des yeux pareil pour les joues donc on va se lâcher un petit peu plus sur les lèvres je vous propose ce rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres liquide n'hésitez pas à faire un gommage la veille et n'hésitez pas non plus à bien hydrater vos lèvres au préalable maintenant j'applique la couleur donc je dépose la couleur dans un premier teint ensuite je tapote un tout petit peu les deux lèvres je pince mes lèvres je vais maintenant prendre un pinceau pour être beaucoup plus précise et réaliser le contour de mes lèvres et je rajoute un petit peu de couleur au centre pour avoir un résultat bien au moins ce qui est super agréable avec le rouge à lèvres liquide c'est que c'est tellement fin qu'on ne le sent pas du tout sur les lèvres et en plus on obtient un rendu qui est ultra mat pour terminer si vous le souhaitez c'est bien évidemment optionnel vous pouvez ajouter des fossiles pour qu'ils soient les plus naturels possibles je vous conseille d'en prendre des allongeants donc qui vont être vraiment très long mais qui ne vont pas être trop 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 fournis ça va donner un résultat beaucoup plus naturel que les fossiles très chargés très fournis en cils je prends mon premier fossile il y a souvent une colle fournie donc n'hésitez pas à la prendre et je la montre très bien sur les fossiles tout le long j'insiste bien au niveau des coins extérieurs c'est souvent là que ça va commencer à se décoller en premier et je vais maintenant l'appliquer sur ma paupière donc vraiment au ras des cils donc je dépose le fossile je fais bien attention au point extérieur je fixe bien pareil pour le coin intérieur je maintiens sur la paupière donc vraiment comme je vous le disais au ras des cils et là j'aime bien prendre ma pince à épiler pour venir rapprocher le plus possible le fossile de mes cils naturels pour que le résultat soit vraiment naturel et qu'on distingue à peine les deux voici ce que ça donne avec le fossile au niveau de mon oeil droit vous pouvez voir la différence mais ici on a l'air beaucoup plus long de ce côté-ci et vous voyez que c'est pas du tout chargé ça reste assez naturel franchement j'aime beaucoup ces fossiles là et je pourrais sans problème les porter pour les fêtes et voilà le résultat final de mon maquillage que je trouve vraiment très joli n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez je pourrais tout à fait le porter pour les fêtes c'est d'ailleurs ce que je vais faire pour les fêtes n'hésitez pas à vous en inspirer pour votre maquillage de fêtes et à poster la photo sur les réseaux sociaux en nous tagant j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Elle je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501